Bonjour, cette vidéo portera sur le crédit pour personnes vivant seules. C'est un crédit non remboursable qui est offert au Québec seulement. Donc, si vous voulez de l'information sur ce crédit, je vous conseille d'aller voir le site de la chaire en fiscalité et en finances publiques. Donc, c'est un très bon site qui explique le crédit, la façon dont le calculer et les impacts monétaires sur le gouvernement. Pour revenir au crédit, en gros, c'est un montant, un crédit qu'une personne peut recevoir s'elle vit seule ou elle vit seule avec ses enfants de moins de 18 ans ou avec ses enfants s'ils ont moins de 18 ans et aux études à temps plein. Si vous vivez avec vos parents, des colloques, un conjoint ou dans une chambre avec pension, vous n'avez pas le droit à ce crédit-là. Donc, pour faire l'exemple, ce crédit, le calcul de ce crédit, le montant de crédit est de 1750 $ pour toute personne qui gagne un revenu net de moins de 34 000 $. Donc, quand on gagne moins de 34 000, on a le droit au crédit de 1750. Ensuite, plus notre revenu augmente, plus le montant du crédit auquel on a le droit diminue, jusqu'à ce qu'on arrive à un revenu net de 43 943, le crédit est égal à zéro. Entre les deux, le 34 000 et le 43 000, le crédit diminue de 18,75 % du revenu qui est plus gros que 34 000. Donc, on va le voir dans notre exemple, la façon de le calculer. Dans notre exemple, on va prendre le cas 1, qui est une personne qui a un revenu d'emploi, qui habite seule. Son revenu, son revenu d'emploi est de 40 000 $. On a rentré l'information pour l'emploi de la personne dans le logiciel Profile. C'est déjà fait. On a rentré l'information du T4 et le relevé 1. Avec cette information-là, ça nous a donné le revenu net de la personne. Donc, si on va voir dans le TP1, parce que c'est un crédit québécois, donc le TP1, on va voir que le revenu net de la personne est de 38 775,25. Donc, on va avoir besoin de ce montant-là pour calculer le crédit. Donc, on va aller ici, calculer le crédit. Donc, on prend le revenu net de 38 775. On enlève le 34 610. C'est le seuil à partir duquel le montant du crédit diminue. On trouve la différence de 4 000 $. On repart avec le crédit maximum qui est de 1 750 $. Ça, c'est le montant maximum du crédit. Et ce 1 750 $-là est réduit de 18,75 % fois le montant de notre revenu qui excède 34 000. Donc, le montant de revenu qui excède 34 000 pour cette personne était de 4 165. Donc, on fait ce 4 165 fois 18,75 %, ça nous donne 969 $. Ça nous donne 780. Si on prend le montant max du crédit moins la diminution de 780, on arrive avec un crédit de 969 $. Donc, ça, c'est le montant du crédit qui va apparaître dans la déclaration TPM. Donc, quand on va dans le logiciel Profile, si on veut que cette personne-là ait droit au crédit, c'est dans le champ Info, dans les informations spécifiques au Québec, parce que c'est un crédit québécois. Ici, on a Réclamez-vous le crédit pour personne vivant seule. On avait non. Donc, si on veut demander ce crédit-là, on fait juste aller cliquer Oui. Et on va voir l'impact dans la TPM. On devrait voir le crédit dans nos crédits non remboursables. Donc, nos crédits d'impôt non remboursables, montant accordé en raison de l'âge ou pour personne vivant seule, on a notre 969 et 2, le montant du crédit qu'on avait trouvé dans notre fichier. Pour savoir, 969, c'est le montant du crédit. Mais ce n'est pas le montant d'impôt économisé, parce que ce crédit-là, c'est un crédit à 15 %. Comment on fait pour savoir si on retourne dans notre déclaration pour faire? On voit que l'ensemble de ces crédits ici d'impôt non remboursables sont égales à... Bon, la personne avait le montant personnel de base de 15 000, plus 969 pour la personne vivant seule. On arrive à 16 000 fois 15 %. Donc, c'est un crédit à 15 %. Pour calculer l'économie d'impôt, on fait le montant du crédit fois 15 %. Ça veut dire l'économie d'impôt directement que la personne va payer en moins si elle a le droit à un remboursement sur sa déclaration. Si on veut valider celle-là dans la déclaration d'impôt, on va aller voir dans Profile, combien d'impôts la personne paye. Le solde a payé 380,59. Ça, c'est en incluant le crédit. Donc, dans notre fichier Excel, impôts à payer avec le crédit, 380. Si on enlève le crédit, donc si on ne donne pas le crédit pour personne vivant seule, on va aller mettre non. Combien d'impôts la personne paye? 525,94. 525,94. La différence entre les deux, c'est 145,35. Ici, un moins l'autre. Et ce qu'on avait calculé plus tôt, le montant du crédit fois 15 % nous donnait une économie d'impôt de 145,35. Donc, tout est bien calculé dans Profile pour le crédit au Québec de personne vivant seule. Merci beaucoup. Merci beaucoup.